Je m'appelle Sylvie Lyon-Daulio, je suis médecin polyvalent dans le service de chirurgie d'orthopédie du CHU d'Amiens depuis maintenant à peu près plus de 8 ans. J'ai débuté ma carrière en tant que médecin urgentiste après une capacité de médecine d'urgence en 1990. Je suis issue de la médecine générale comme beaucoup de mes confrères qui actuellement officient dans les différents services de médecine polyvalente. Qu'est-ce que la médecine polyvalente hospitalière ? C'est une prise en charge holistique, c'est-à-dire une prise en charge globale des patients. En effet, depuis plusieurs années, pourquoi il y a plus en plus de médecins polyvalents dans les services de chirurgie, des services de spécialité type d'organes ? Parce que nous avons des patients qui sont polypathologiques, ils sont également polymédicamentés, d'où la nécessité également de l'aide des pharmaciens cliniciens de plus en plus également présents. La médecine polyvalente hospitalière, comme le prouve de plus en plus de publications, est de plus en plus importante du fait de l'hyperspécialisation, de la polypathologie des patients, et du manque de médecins spécialistes et également du manque de médecins en général au sein des hôpitaux publics. En premier lieu, ce sont des services qui sont des services post-urgence, c'est-à-dire de patients non programmés, soit en médecine ou en chirurgie. Ces services existent partout en France, que ce soit dans les hôpitaux de proximité, qu'on appelait avant les hôpitaux périphériques, ou dans les CHU. Leur mode d'exercice, ce sont des patients qui n'ont pas de diagnostic précis, ou alors qui vont avoir une hospitalisation de très courte durée. Il en est de même pour la psychiatrie, où vous avez besoin de médecins polyvalents au sein de ces services, étant donné qu'il n'y a pas que la composante psychiatrique qui intervient. Vous avez aussi la composante polypathologique, avec des patients qui sont souvent en polytoxicomanie, que ce soit le tabac, l'alcool ou d'autres drogues. Ce sont également des patients vieillissants dans les services de psychiatrie. Le fait d'avoir des médecins polyvalents hospitaliers dans ces services permet également de garder ces patients, sans les hospitaliser dans des services classiques. Parfois, leur prise en charge peut se révéler très compliquée. Le fait d'avoir des médecins polyvalents permet également parfois de prendre en charge des patients qui n'auront pas d'actes chirurgicaux. De même, les spécialités d'organes commencent à demander des médecins polyvalents hospitaliers, du fait toujours de l'hyperspécialité et de la polypathologie des patients. Ce qu'on appelle les soins médicaux de réadaptation, les SMR, sont également des services qui sont post-hospitaliers. On a besoin également du médecin polyvalent pour continuer la prise en charge, qui a été débutée dans les services d'hospitalisation classiques. Cela permet également d'éviter des transferts inutiles de nouveau vers l'hôpital de référence. La plus-value, c'est une prise en charge globale, une diminution des morbidies mortalité et puis une diminution du taux de réhospitalisation de nos patients. On estime, et c'est qu'une estimation, parce que nous n'avons pas de chiffre vraiment officiel, qu'on est entre 10 000 et 12 000 médecins polyvalents officiants dans l'ensemble de la France, auxquels se rajoutent 2 000 à 3 000 médecins issus de diplômes étrangers. Ce n'est pas une spécialité, mais c'est à leur risque de devenir. Depuis novembre 2022, il y a ce qu'on appelle une FST, une formation spécifique transversale, qui permet à des étudiants issus également de la médecine générale de faire une spécification. Ça ne donne pas de spécialité, mais ça donne le droit de pouvoir exercer comme médecin polyvalent par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada